Trois sucres qu'on peut retrouver en Afrique assez facilement et qui peuvent être consommés lorsqu'on a un diabète ou une hypertension quand on a une maladie chronique et qu'on évite le sucre normal. Alors vous êtes certainement, vous avez peut-être un diabète, un pré-diabète, alors un parent qui a un diabète ou un époux ou un conjoint qui a un diabète, vous voulez savoir est-ce qu'il faut qu'il juge les éduquerants, comment est-ce qu'il peut remplacer le sucre dans ces deux je vous partage trois sucres que vous pouvez trouver et qui peuvent vous aider ou entrer dans votre alimentation. Alors bienvenue sur la chaîne si on parle de nutrition, d'alimentation saine, copicale, tous ceux qui peuvent vous aider à devenir en bonne santé de manière naturelle. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour avoir toutes les astuces, activez la cour de notification vraiment quand on balance une vidéo, on le fait une, deux fois la semaine, il y a une nouvelle vidéo, nouvelle pépite qui sort pour vous aider à demeurer en bonne santé. Alors on parle de sucre et je l'ai déjà dit plusieurs fois, le sucre n'est pas interdit pour les personnes qui ont un diabète. Tu veux dire le sucre en général, d'accord, les personnes qui ont un diabète peuvent toujours se faire plaisir de manière plus saine. Maintenant les sucres qui sont plus intéressants quand vous avez un diabète sont des sucres qui ont un indice glycémique bas parce que ça va avoir un faible impact sur votre taux d'insuline et sur votre taux de sucre. Maintenant quelle tendance est le sucre ? Le premier sucre que vous pouvez aussi trouver en Afrique c'est la Tévia et bien sûr dans sa version non raffinée elle est meilleure. Alors la Tévia aussi vous pouvez utiliser particulièrement pour les boissons, voilà, pour les pastilles, le goût n'est pas pour ça mais beaucoup plus pour les boissons pour vous faire plaisir de temps en temps, d'accord. La Tévia c'est un indice glycémique naturel qui vient d'une plante, voilà, les sucres, en fait c'est une plante qui contient naturellement des sucres, voilà, qu'on va juste extraire, d'accord. Donc c'est assez intéressant l'indice glycémique qui est pratiquement de zéro, voilà, parce qu'il n'y a vraiment pas de calories, il n'y a pas de glucides, c'est vraiment des sucres naturels, voilà, que je vais vous recommander si vous avez un diabète souvent dans les supermarchés. Il faut qu'un monde peut même trouver la forme liquide, d'accord, qui est vraiment la plante, la forme liquide de la plante c'est très intéressant si vous avez un diabète. Alors, le deuxième sucre qui est un indice glycémique bas, d'accord, qui se tient parfait lorsque vous avez un diabète. Et comme vous pouvez quand même, voilà, trouver, en Afrique, même si ça devient aussi quand même de plus en plus difficile, ça va être certains miels particuliers, d'accord, tous les miels ne se valent pas. Il y a des miels qui ont un indice glycémique bas, d'autres modérés, d'autres élevés, d'accord. Dans le miel, par exemple, le miel eucalyptus, voilà, un indice glycémique bas à modérés, donc ça fait être intéressant pour les personnes qui ont un diabète. Et dans certaines boutiques, voilà, en Afrique, c'est un supermarché, on en trouve, d'accord. Le miel d'acacia qui a aussi un indice glycémique bas à modérés est assez rare, d'accord, et un peu difficile à trouver. Mais le miel eucalyptus, voilà, peut être assez intéressant pour vous, d'accord, pour pouvoir le sucrer, par exemple, vos pâtisseries, vos cakes, surtout les cakes, voilà, au chocolat, etc. Donc, si vous voulez savoir comment est-ce que vous pouvez faire les cakes, les pâtisseries, plus allégés, qui ne vont pas perturber, surtout le sucre, cliquez sur le premier ou le deuxième, mais en description pour avoir plus d'informations. Alors, le troisième sucre, voilà, que vous pouvez utiliser, lorsque vous avez un diabète qui a un indice glycémique bas aussi, c'est le sucre de coco, d'accord. Le sucre de coco qu'on va trouver beaucoup plus facilement du côté des îles de l'Afrique, par exemple, des îles Comores, que du côté subsaharien, on en trouve, mais voilà, c'est un peu moins courant, en fait, que dans ce côté-là. Mais le sucre de coco aussi est très intéressant, voilà, c'est le sucre des fleurs de coco. Donc, souvent, ça va être écrit sucre de fleurs de coco, c'est pareil, d'accord. L'indice glycémique est bas et ça peut être très bien utilisé dans les pâtisseries. Vraiment, ça a une assez bonne texture et un assez bon arôme ou parfum de coco, d'accord. Donc, c'est aussi un sucre que vous pouvez intégrer de temps en temps. Je tiens quand même à dire que tout ce sucrant-là, c'est pas pour remplacer le sucre dans le café, etc. Non, c'est vraiment pour se faire plaisir de temps en temps de manière beaucoup plus saine. Et nous avons tout un pack de recettes de pâtisseries, de gâteaux qui passent très bien lorsque vous avez un diabète, un pré-diabète, une hypertension, même une obesité sévère. Donc, cliquez simplement sur le lien pour avoir plus d'informations, d'accord. Alors, est-ce que, pourquoi je ne parle pas des éduquerants qui ont souvent zéro calories ou presque pas de calories ? Tout simplement parce que ce n'est pas la version la plus optimale ou la plus intéressante, même si vous avez un diabète. Et si vous voulez savoir pourquoi il y a cette vidéo où j'explique vraiment la problématique des éduquerants, allez la suivre. D'ici là, dites-moi en commentaire quel le sucrant que vous utilisez, que vous avez utilisé. On se retrouve pour une prochaine. C'est vite !